Le festival a été créé par des travailleurs du sexe et par des pornographes. On voulait justement créer un espace et un territoire où on pouvait montrer nos œuvres sans jugement et recréer cet espace qu'on avait senti, notamment au Festival de Berlin et d'autres festivals pornographiques en Europe. Cet espace d'expérimentation, d'accueil et de partage de nos représentations et de nos envies sexuelles, esthétiques et filmographiques aussi, cinématographiques aussi. Du coup, le Festival est né dans cette idée de dire qu'on existe et le cinéma pornographique, il est du cinéma aussi. Ça ne doit pas être vu comme un sous-genre du cinéma. Il fait partie de l'histoire du cinéma, il doit être vu et respecté comme ça. La pornographie est le genre le plus produit et consommé au monde. Il y a une étude de Linda Williams avec son livre « Porn Studies » de 2004, où elle va dire que Hollywood faisait dans cette année à peu près 400 films et l'industrie pornographique faisait plus de mille. Et du coup, on va voir, dans tous les récits, la pornographie, elle est aussi comme tout produit culturel de la société, elle est un produit dans notre société. Du coup, une société raciste, une société misogyne, une société homophobe va reproduire ça dans ses œuvres, que ce soit pornographique ou pas. Et du coup, la différence, c'est que le porno est la partie la plus visible, la plus extrême de ses représentations. Et c'est pour ça que les attaques sont très souvent liées à ça. Quand on fait un festival de pornographie alternative, en fait, on est en train de looter, non seulement contre ces représentations préjudicielles dans la société, du coup, des œuvres qui vont vouloir justement tourner, vont montrer le féminisme, vont montrer une autre manière de parler et de faire le sexe. Elle est née aussi d'une envie des propres travailleurs heureuses dans l'industrie, de tourner la caméra vers leur corps et retrouver un agencement dans leur désir, dans leur image et dans leur représentation. Et c'est quoi votre vrai nom ? Dominique Troyes. Dominique Troyes, d'accord. Allez, à la bonne vote. Il y a que le cinéma, c'est tellement géant, c'est tellement beau cinéma, tu peux tout faire au cinéma. Cette année, nous avons décidé de diminuer la moitié des films, comme ça, on a pu doubler les séances, parce qu'on voulait que tous les festivaliers puissent voir tous les films qu'ils puissent voir et aussi répéter les films pour donner plus d'espace aux réalisatoristes. Nous avons un focus spécial sur les archives, parce que c'était important pour nous de faire une pompe avec le passé, surtout parce qu'on est en train de percevoir que nous vivons en période de censure. Notre principal moyen de diffusion, c'est l'Instagram et les réseaux sociaux, surtout parce que nous n'avons pas l'économie pour avoir des affiches dans la rue. C'est difficile aussi la subvention d'un tel festival. Et nous ne pouvons pas en fait montrer les images qu'on vole, même si on ne veut pas montrer quelque chose de sexuel. Aujourd'hui, on est shadowbané. Nos publications ne sont pas visibles à la plupart des personnes. Les gens qui ne nous suivent pas, par exemple, ne peuvent pas trouver notre profil Instagram. Et même des baisers, ce sont interdits. Et même l'allusion au sexe, c'est interdit. Ça nous a fait vraiment réfléchir dans la fragilité des moyens de diffusion que nous avons. Parce que pour nos faits alternatives, c'est hyper difficile de la faire diffuser sur Internet. On peut difficilement la vendre parce que c'est cher de pouvoir avoir des systèmes de paiement. Sous-titrage Société Radio-Canada